Comme à notre habitude, grande interrogation encore ce mardi 28 mars de Londres-Grâce 2023. Burkina Faso, suspension de France 24 du territoire. Média terroriste, nous nous interrogeons encore ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Pan-Africaniste TV, la chaîne de télévision des Pan-Africanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Pan-Africaniste. Il faut préciser par ailleurs que les autorités burkinabées ont pris une lourde décision du suspens de France 24 du territoire burkinabé. Pour mieux comprendre la situation, nous allons vous lire le communiqué, justement, des autorités burkinabées. Premature porte-parole du gouvernement Burkina Faso, Unité Progrès, Justice, Ouagadougou, le 27 mars 2023, communiqué. C'est avec regret que le gouvernement a découvert, il y a de cela deux semaines, une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, sur les antennes de France 24 du groupe France Média Monde. Sans contester la liberté des choix éditoriaux de la chaîne, le gouvernement s'interroge cependant sur l'éthique qui gouverne la pratique professionnelle du journalisme de France 24. Le gouvernement se désole de voir que le chef d'une organisation terroriste, comme ACMI, est reconnu comme tel par l'ensemble de la communauté internationale, puisse bénéficier des largesses éditoriales de France 24 pour s'exprimer longuement sur les antennes de la chaîne. Cette organisation est-il besoin de le rappeler, adepte d'un terrorisme djihadiste, est l'auteur de crimes odieux qui choquent la conscience humaine et qui ont fait des milliers de victimes à travers le monde. Dans la bande sahélienne et singulièrement au Burkina Faso, la violence aveugle et la barbarie terroriste contre des paisibles populations est principalement alimentée par cette organisation qui nourrit des dessins funestes pour notre pays et notre peuple que le gouvernement a la responsabilité de protéger. En ouvrant ses antennes au premier responsable d'ACMI, France 24 ne fait pas seulement office d'agence de communication pour ses terroristes, pire, il offre un espace de légitimation des actions terroristes et des discours de haine véhiculés pour assouvir les visées maléfiques de cette organisation sur le Burkina Faso. Le gouvernement a donc décidé, en toute responsabilité, et au nom de l'intérêt supérieur de la nation, de la suspension s'inédite de la diffusion des programmes de France 24 sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement, tout en réaffirmant son attachement à la liberté de presse et d'opinion, renvoie France 24 et l'ensemble des professionnels des médias à leur responsabilité quant aux choix éditoriaux qu'ils opèrent dans le traitement de l'information sur les territoires. Dans le noble combat engagé pour libérer notre pays de la barbarie des hordes terroristes et des bandits armés, il prévient qu'il démarrera intransigeant dans la défense des intérêts vitaux de notre peuple contre tout ce qui jouerait les mégaphones dans l'amplification des actions terroristes et des discours de haine et de division véhiculés par ces groupes armés. C'est signé le porte-parole du gouvernement, Rimtala Jean-Emmanuel Ouedraogo, il est suivant de l'ordre du mérite, des arts, des lettres et de la communication. Voilà pourquoi nous également, ce matin, nous nous interrogeons pour savoir ce qui s'est réellement passé de ce côté-là et se poser bien sûr la question de savoir si France 24 est tout simplement un média terroriste. Et pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Mattenguenet, il est ancien à l'université de Douala, ancien de sociologie des panafricanistes. Il est notre invité ce mardi 28 mars de l'An de Grâce 2023. Jonathan Mattenguenet, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Goss, bonjour à tous les panafricanistes convaincus, convaincants qui continuent le combat et le réalisent sur le terrain, nous portant ainsi vers de nouvelles victoires contre l'obscurantisme. L'obscurantisme qui est sponsorisé et incarné par les puissances occidentales et qui continuent de vouloir poser une résistance sur notre continent. Nous allons continuer ce combat jusqu'à la victoire finale. Nous disons à tous ces combattants, courage, courage, la victoire c'est dans peu de temps. Merci à vous. On vous est très occupé justement par des étudiants de ce côté de l'université de Douala. Nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau encore ce matin. Eh bien, Jonathan Mattenguenet, le Burkina Faso a annoncé hier lundi d'opper la diffusion de France 24 sur son territoire après l'interview d'un chef d'Al-Qaïda. Une décision aujourd'hui que déplore la chaîne ainsi que le gouvernement français qui a réaffirmé par le biais du ministère des Affaires étrangères sa détermination en faveur de la liberté de presse. France 24 est un média terroriste ? Ils ont franchi la ligne du Rubicon. En fait, quand vous regardez l'histoire de la criminalité, jamais il ne se passe qu'un criminel recherché activement, pas seulement par les services de sécurité d'un pays tiers, mais également par les services de sécurité d'un pays où il y a un média. Jamais on n'a vu un média aller interviewer ce terroriste ou bien ce criminel. Un chef terroriste. Un chef terroriste ou un chef criminel. C'est au-delà de toute conception même de la déontologie journalistique. C'est comme si le média transgressait les lois internationales qui condamnent de manière ferme l'activité terroriste pour simplement des intérêts de propagande, de publicité, mais aussi la recherche du buzz, ce qui ne reflète aucune règle dans le journalisme. France 24 se permet alors que, selon les nombreux communiqués du ministère français de la Défense, tous les chocs de l'État islamique et tous leurs alliés, ceux d'Akmi, surtout Al-Qaïda dans le Maghreb, toutes ces personnes sont recherchées par la DGSE française. Ça veut dire qu'en fait, ces individus, lorsque quelqu'un les identifie, ils devraient collaborer avec les services de sécurité spécialisés français pour leur interpellation. Dans la mesure où quelqu'un a pu rentrer en contact avec eux et qu'il a caché les informations, disons à la DGSE, et qu'il est même rentré en contact au point de faire la publicité. Comment ce journaliste de France 24 reste jusqu'à l'heure présent dans la quiétude et continue d'exercer dans son métier ? En principe, la France peut être cohérente, la jeune française peut être cohérente avec son discours de volonté de détruire le terrorisme et d'aider les pays du Sahel à combattre le terrorisme, devait interpeller ce journaliste pour savoir comment est-ce qu'il a fait pour avoir son contact. Est-ce qu'il est lui-même un agent des cellules terroristes ? Est-ce qu'il est un agent de la propagande terroriste ? Ces questions préalables nous permettent de délargir l'analyse dans la mesure où la DGSE n'a pas fait cela, dans la mesure où les services spécialisés français n'ont pas interpellé ce journaliste et que l'interview a été publiée dans le média d'État, un média à la salle du Quai d'Orsay. Cela veut dire que non seulement la DGSE est d'accord avec ce qui est fait, mais l'État français, au plus haut niveau, a donné son quittus pour que le contact soit établi avec les terroristes afin de diffuser leurs menaces concernant les pays du Sahel. Donc, la France montre clairement qu'elle est partie prenante et favorable à la diffusion du terrorisme dans le Sahel. N'est-ce pas une preuve aujourd'hui que la France est un État terroriste ? La France est non seulement un État terroriste, mais un État sponsor du terrorisme. C'est ce que ça nous montre clairement. Parce que ce monsieur, Yézid Mébaret, son prédécesseur aurait été tué par les services spéciaux français. Alors, si les services spéciaux français appliquent le deux fois de mention « Tu es ton prédécesseur, mais toi, on te fait ta publicité », ça veut dire que la France a pris attache avec ses terroristes ou bien le prédécesseur n'arrangeait plus les intérêts de la France. Le nouveau arrange ses intérêts et il est utilisé pour les besoins de la Cour. Ça confirme effectivement. Ce que nous disons toujours, c'est que la France n'est pas dans le Sahel pour combattre le terrorisme. Tout au contraire, la France est dans le Sahel pour décupler les capacités des terroristes, pour activer le terrorisme et justifier la présence de ses bases militaires dans le Sahel. Il faut également préciser, Jonathan Mattenguenet, que RFI France 24 ne sont pas justement diffusés en France, ce n'est que sur le continent africain. Est-ce que cette diffusion, on va le décommoder, cette interview de ce chef terroriste, on parle bien sûr d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, sur les antennes de France 24, était une occasion de dire à la terre entière, surtout aux Africains, puisque cette chaîne n'est que diffusée sur le continent africain, que nous sommes des terroristes ? L'objectif de la création de ces médias, c'était la construction, j'ai vu le programme hier avec le président Banakani, c'est la construction du soft power français. Ça dit que, vu que le cinéma français n'est pas très conquérant sur le territoire africain, sur les territoires africains, l'expérience quand même de ce que la radio France Inter et RFI, Radio France Internationale, pour ceux qui ne connaissent pas, France Inter, c'était une station de radio qui était très suivie, en même temps que Radio Monte Carlo dans les pays africains francophones, et leur remplacement par Radio France Internationale, la voie autorisée de la France, avait donné l'IMA, a permis de rendre compte de ce que les Africains crédibilisaient beaucoup, le discours des journalistes occidentaux. Seulement, quand ils crédibilisaient, ça restait à la radio. Il fallait construire un pendant de la radio qui était audiovisuel, qui était l'audiovisuel, et là, ils ont migré vers la construction de France 24 au début des années 2000. Avec France 24, ils ont pris pour modèle la BBC et CNN, parce qu'ils ont vu comment CNN a fabriqué l'opinion étatsunienne, favorable aux nombreuses guerres étatsuniennes, favorable à la vision des États-Unis conquérants dans le monde, et ils ont vu comment ce travail sur l'opinion a facilité simplement l'impérialisme étatsunien. Donc, ils se sont inspirés du modèle et se sont dit, nous pouvons également construire la même dynamique dans les espaces francophones. C'est des espaces qui peuvent demain faire la concurrence de CNN et de BBC, dont nous devons travailler pour que l'information soit en continu diffusée à partir des relais francophones. Donc, c'était le sens de la création. Et puis, ils avaient noté les lacunes de TV5, qui était une généraliste, avec un journal qui était à des heures régulières, c'est-à-dire 12 heures, 20 heures, ça ressemblait un peu aux chaînes nationales. Et on avait plus de temps là-bas de la promotion des émissions culturelles que de matraquages à partir de l'information. Et ça coïncidait effectivement avec la réorientation des politiques stratégiques de la France, c'est-à-dire la montée en puissance d'une politique offensive sur les territoires africains, qui s'est traduite par la multiplication des zones de sécurité. Donc, France 24 est venue travailler l'opinion africaine pour que les Africains soient davantage favorables. Vous vous souvenez que lorsque l'élection en 2010, l'élection présidentielle ivoirienne, autre sortie de là, on a des différends entre la CNI, entre ceux de la CNI, les membres de la CNI qui répondent de l'extérieur et les membres de la CNI qui sont véritablement souverainistes. C'est France 24 qui sera le média utilisé pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, notamment avec ce Gauthier Rebenski qui a dit à tout le monde que non, l'élection a été gagnée par Ouattara. Et on donne une interview au vice-président de la CNI qui annonce le même résultat. Ça passe en boucle à partir de minuit sur France 24. C'est repris par RFI et l'opinion africaine va être vacillante parce qu'il y a les nationalistes africains, les indépendantistes africains qui se disent « Est-ce que Bakbo a gagné l'élection ? Est-ce qu'il n'a pas perdu ? » Mais puisqu'il n'y a plus personne, ils vont tout faire pour brouiller le signal de RTI à l'époque et quand ils ont brouillé ce signal de RTI, nous, nous étions sevrés de la bonne information. À ce moment, il ne restait plus que France 24. Donc le travail de matraquage, c'était le rôle de France 24. Et France 24 va soutenir comme ça des causes tout à fait injustes. Le débarquement de Barbo de manière injuste au niveau de la Côte d'Ivoire, la construction d'un conflit, d'un pseudo-conflit culturel au Cameroun entre anglophones et francophones. Il faut rappeler aux populations africaines qui ne le savent pas que la première zone de déplacement interne de toutes ces personnes qui fuient le conflit dans leur village, c'est la zone francophone. C'est-à-dire qu'ils reviennent et pour ceux qui ne le savent pas dans la socio-culture, les peuples qu'on retrouve dans le sud-ouest Cameroun, ceux qu'on dit des anglophones, vous allez trouver là-bas les Batanga, les Mabis, d'ailleurs une délégation des Mabis a quitté le village Mouniengue pour aller à Kribi l'année dernière. Ils sont allés dire à leurs frères « Nous, nous sommes originaires d'ici, c'est les Allemands qui nous avaient déportés. » Donc les peuples ont reconnu leur véritable trace culturelle. Or, sur France 24, qu'est-ce qu'on raconte aux Africains qu'il y aurait une guerre au Cameroun anglophone et francophone ? Mais pourquoi ? Ceux qui sont réputés des anglophones viennent plutôt se réfugier à Douala, Mbanga, Yabasi, Kribi, Édea, Mgambè, Puma, parce que c'est leurs frères. C'est leurs frères qu'ils ont laissés pendant la déportation allemande. Et ils reviennent sur leur trace. Il n'y a pas un conflit anglophone-francophone au Cameroun. Vous avez vu ? La déformation a créé ça. Et vous allez suivre même des analyses, vous le répétez. Vous faites croire qu'il y aurait ce genre de conflit. Quand il y a un conflit au niveau du nord-ouest à Bangourin, qui vient en secours aux populations de Bangourin ? C'est le sultan de Bamoun qui est reconnu à Bangourin comme étant également le sultan des enfants de Bangourin. Mais Bangourin, c'est dans la zone anglophone, c'est dans la zone qui a été sous administration anglaise. Donc, cette zone-là, ils parlent anglais, mais ils ne sont pas en conflit avec les francophones. Il y a simplement la construction d'une activité terroriste sous le label d'ambasonie. C'est une organisation exactement comme Al-Qaïda. Ils ont décidé de saccar aux intérêts vitaux du Cameroun parce que les États-Unis avaient des intérêts également qui étaient corrélés. C'est ce qui se passe. France 24 a véhiculé une image déformée, tout comme BBC a joué ce rôle, tout comme CNN, parce que pour eux, le soft power, c'est la construction de l'opinion et la construction de l'opinion dans le sens favorable à leur recolonisation du monde. France 24, c'est le travail qui mène. Vous avez vu tout ce qu'ils ont fait au Mali. Ils ont passé le temps à vouloir remonter les peules avec les autres peuples du Mali. Ils ont fait pareil. Ils ont tenté également au Burkina. Ça n'a pas marché. En Centrafrique, alors ? Au Centrafrique, c'était grave parce que je me souviens pendant l'élection, l'avant-dernière élection présidentielle, lorsque Mme Samba Panza organisait les élections. Pendant que le vote commençait le matin, RFI annonçait des petits coups de feu au kilomètre. Heureusement, j'avais quelques contacts à Bangui. J'ai pris mon téléphone très humblement et j'ai appelé ces contacts pour leur demander est-ce que vous avez... Ils disent qu'il n'y a même pas un coup. Finalement, ces médias sont des médias terroristes. Tout à fait. C'est des médias qui font... Ils sont là pour protéger les acquis de la France. Vu que le mécanisme même de déploiement de ces puissances, c'est l'usage de la sous-traitance des terroristes. Donc, ces médias en faisant la propagande des terroristes deviennent par conséquent eux-mêmes un dispositif, un élément du dispositif terroriste. C'est des outils de terrorisme psychologique vis-à-vis des populations. C'est des outils de déstabilisation au même titre que ces mercenaires que nous appelons les terroristes sur le terrain. Restons justement du côté du Burkina Faso avec justement les propos du communiqué des autorités burkinabés. Nous estimons que cela participe d'un processus de légitimation du message terroriste et nous connaissons les effets de ce message dans notre pays. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'un média ouvre ses antennes à ce discours de l'air. Tout à fait. Imaginez-vous qu'en pleine crise après les attentats du 11 septembre 2001, prenons la thèse officielle. Nous ne disons pas qu'elle soit vraie, mais prenons la thèse officielle, que ce soit Osama Ben Laden qui eut réalisé les attentats. Pensez que les États-Unis accepteraient de voir une chaîne qui émet sur leur territoire interviewer Ben Laden. Ils auraient accepté ça ? Je ne pense pas. Je prends la France, prenons un terroriste qui les dérange. Pensez qu'ils seraient fiers de voir qu'une chaîne interviewe ce terroriste ? La liberté de la presse n'est pas la liberté de discuter avec n'importe qui ou d'accorder des interviews à n'importe qui. La liberté de la presse n'enfreine pas les principes cardinaux qui fixent la démarcation entre la déviance, c'est-à-dire les actes de délinquance, les actes de criminalité et les actes réputés normaux. On peut comprendre un terroriste dans la mesure où il a déjà été empréhendé par la justice. Et il est en train de subir le processus de resocialisation à partir des instances appropriées. En ce moment, ça participe de la liberté d'expression. Oui, on peut aller le voir, lui dire, mais pourquoi est-ce que tu commettais tous ces actes ? Là, il explique. Mais il a été déjà attrapé par les autorités judiciaires. Dans la mesure où il est en pleine cavale, il est en train de fuir les autorités judiciaires et que ces éléments continuent de commettre des crimes graves sur le territoire du Burkina Faso, du Mali, du Niger. D'ailleurs, le Niger, pays allié de la jeune française. C'est une injure à toutes les autorités nigériennes qui a été faite par les autorités françaises. Une injure. C'est comme si on voulait dire « Mais Bazoum, tu es un petit morpion, tu ne sers à rien, tu es de la serpillère. on essuie les pieds sur toi à tort et à travers. Mais maintenant, tu ne vas pas t'inquiéter de ce que nous connaissons ou est-ce que tes terroristes nichent. Tu ne vas pas t'inquiéter de ce que nous allons les interviewer et qui vont te proférer des menaces. Votre allié va chercher votre ennemi et votre ennemi vous adresse des menaces via votre allié. C'est le comte juridique. Donc, le Burkina a pris acte de ce que, effectivement, donner la parole à ce genre d'acteur, ça participe de donner l'impression, parce qu'il parle de légitimation, l'impression aux populations que ces gens ont même le droit d'exister. Parce que la légitimation du terrorisme, c'est ça. On donne l'impression que c'est des nouveaux acteurs des relations internationales. Que oui, dans les relations internationales, il y a les États, il y a les ONG, il y a les associations, il y a les artistes. Non, mais il y a aussi les terroristes. Alors que les terroristes, c'est une bande de délinquants. Dans un pays, on ne peut pas organiser le pays en disant qu'on va tenir compte des bandits. Ce sont des actes de déviance qui doivent rester marginaux. Parce que jusqu'à un certain seuil, la marginalité ne peut pas être considérée comme un phénomène acceptable. Et ici, avec le terrorisme, la France, la jeune Française, a montré sa nature profonde, c'est que nous avons toujours dit que la France soutenait le terrorisme. Effectivement, France 24 est venue nous dire que nous n'avons même plus peur de nous montrer avec nos partenaires terroristes. Il y a encore quelques années, lorsque les panafricanistes déclaraient au effort dans les chaînes de télévision que la France est un état terroriste, personne n'y croyait. Mais depuis un bon temps, on a l'impression que chaque jour qui passe, eh bien, on s'approche de plus en plus de la réalité, puisque c'est la France elle-même qui sort des bois. Oui, les peuples, les peuples de plus en plus se rendent compte de l'évidence. Et puis les intellectuels qui étaient pessimistes, cette classe qui croyait à Paris comme à une église de révidence, une église, on croit à un certain nombre d'enseignements. Effectivement, c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire, ils comprennent qu'en fait, ils ont résisté à la vérité et que la vérité, comme elle est toujours assez lente et qu'elle prend les escaliers pendant que le mensonge lui prend l'ascenseur, eh bien, la vérité finit toujours par se présenter au rendez-vous. Et la vérité est bien là devant nous. C'est que la France est effectivement un état terroriste. Et tout le monde le constate, pas seulement nous aussi en Afrique. Ça se voit déjà en Europe. Vous avez des populations parmi les Français. qui répètent « Mais pourquoi vous avez fait ci dans tel pays ? Pourquoi vous avez fait ça ? » Il y a des analystes français qui prennent déjà la parole en reconnaissant que leurs pays ont à voir avec la montée de l'insécurité dans le monde, la montée du terrorisme. Ces indicateurs montrent que dans le débat d'idées, nous avons gagné sur le plan rien que de la véracité de l'argumentaire. Au niveau de la France même, ne croyez pas que c'est au sein de ces instances-là. Eux-mêmes ne sont pas conscients de la vérité de la véracité de notre propos. Ils en sont conscients. D'ailleurs, dans leur combat pour survivre, ils sont obligés d'utiliser des mensonges, pas de manière artificielle. C'est-à-dire que ce n'est pas un mensonge qu'ils tissent en disant « Bon, nous nous pensons que c'est ça la vérité. » ce n'est pas des mensonges de bonne foi. C'est des mensonges de mauvaise foi. C'est-à-dire, ils se disent « Ces gens connaissent la vérité. » il nous faut travestir la vérité. Donc, ils se lancent volontairement dans une activité de mensonges. Et c'est ça qui montre qu'ils sont dangereux. Quand le président Vanakani parle de voyous, c'est justement à cause de ça. Parce que le voyou, il connaît ce qui est bien. Il n'agit pas mal parce qu'il ne saurait pas se comporter différemment. mais il sait que ce n'est pas bien d'agir comme ça. C'est d'abord pourquoi ils prennent beaucoup de précautions pour faire du mal en cachette. Donc, c'est des voyous parce qu'ils utilisent des méthodes qui vont contre la vérité. Ils travestissent la vérité de manière volontaire et ils se mettent volontairement dans les situations d'illégalité, d'injustice pour créer des situations qui les arrangent et qui favorisent leurs intérêts. Pendant ce temps depuis plus d'un an aujourd'hui, Jonathan Mattengene, RFI et France 24 sont également suspendus au Mali. On va le dire comme ça. Et aujourd'hui, depuis en tout cas hier, tous les Africains s'accordent que France 24 et RFI soient suspendus sur tout le continent noir. Normalement, aujourd'hui, avec cette interview, même le Cameroun devrait arrêter sa coopération avec France 24. On devrait arrêter tout ça. On devrait fermer, on devrait brouiller leur signal. Ce n'est pas possible d'interroger un chef terroriste, un homme qui menace la sécurité des populations africaines. Et vous nous dites que c'est la liberté d'expression. C'est quelle liberté d'expression ? Vous nous avez nous permis d'interroger les chefs d'Al-Qaïda quand ils étaient vos adversaires ? Non. Ce n'est pas logique même que les pays africains continuent de laisser ces chaînes émettre. Eh bien, mais c'est l'objectif. En moyen terme, c'est l'objectif. Nous allons y parvenir. Mon frère Ngoz, il n'y a jamais un pas qui est marqué, il n'y a jamais de grandes avancées sans des petits pas. Ces petits pas, nous sommes en train de les marquer. Hier, c'était le Mali. Et tout le monde crie, ah, le Mali, ah, le Mali. Aujourd'hui, c'est le Burkina. Je vous garantis que dans les jours qui viennent, France 24 n'aura plus d'été, n'aura plus de zone d'émission en Afrique. Parce que les pays africains, beaucoup vont arrêter, vont brouiller leur signal. Peut-être, ils vont émettre dans des pays comme la Guinée-Bissau, le Togo, la Côte d'Ivoire, pour des raisons stratégiques, peut-être pour eux. Ces pays sont un peu dans un alignement servile. Et peut-être aussi des pays comme le Gabon, c'est pas trop. Mais pour le reste des pays, nous nous encourageons que ce soit une décision collective. Que l'Union africaine soit saisie. Le Burkina ne doit pas s'arrêter à ce niveau-là. Il faut que le Burkina saisisse les instances de l'Union africaine. Notamment là-bas, il y a un organisme en charge de la régulation de l'audiovisuel. Cette instance doit être saisie. Et il faut que cette instance traite ce dossier avec impartialité. Que les moyens soient mis à disposition parce que le signal de France 24 doit être brouillé dans toute l'Afrique. Et pour rappeler justement à nos téléspectateurs que la personne qui avait été interviewée pour France 24, c'est Abou Obeïda Youssef Al-Anabi, le chef d'ACMI, on parle bien sûr d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, on va le dire comme ça, qui a répondu à plus d'une quinzaine de questions causées par le journaliste de la chaîne française et spécialiste des questions diagistes, Wassim Nasser. Allez savoir justement ce qu'il se cache. Est-ce qu'il est spécialiste des questions diagistes ? Ce monsieur, je le vois faire des émissions sur les quartiers en France. C'est un journaliste qui est dans la générale. Il n'est pas un spécialiste du terrorisme. D'ailleurs, quand vous suivez l'interview, vous comprenez qu'il n'est pas un spécialiste du terrorisme. Il est peut-être arabisant, c'est-à-dire quelqu'un qui parle arabe. C'est peut-être la touquie-là, mais il n'est pas un spécialiste du terrorisme. Allez savoir. Merci à vous en tout cas, Jonathan Matéry, et d'avoir été de notre encore ce matin. C'est un plaisir, mon père. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Paroles au Pan-Africanisme. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.